Bonjour, je vais vous parler de l'horoscope de cette semaine qui démarre le lundi 20 septembre 2020. Qu'est-ce qui se passe dans le ciel ? Toujours mon truc. Je regarde la position du soleil, qu'est-ce que ça apporte de l'énergie, je regarde où est Mercure, la communication, Vénus, le mode affectif et Mars, le type d'action. Puis je regarde quand il y a des événements un peu singuliers de façon à ce qu'on ait un minimum d'infos sur ce qui nous attend au niveau de la météo, de ce qu'il y a dans le ciel au-dessus de nos têtes. Bon, qu'est-ce qui se passe ? La semaine démarre avec la position du soleil, principe, on le sait maintenant, d'énergie, de vitalité, de pêche. Le soleil est toujours dans le signe de la Vierge, mais il va quitter le signe de la Vierge mardi aux alentours de 14h30 ici, sous nos latitudes. Bref, la semaine démarre très bien pour mes signes de terre. Encore vous, encore nous, les signes de terre. On est gâtés le début de semaine, jusqu'à mardi, début d'après-midi. C'est le moment d'en profiter parce qu'après le soleil, il va s'occuper des signes d'air. C'est chacun son tour. Bref, excellent ce début de semaine. Vraiment, il faut profiter lundi, mardi pour faire un tas de trucs. Pour qui ? Pour mes taureaux, pour mes vierges, pour mes capricornes, mais aussi par jeu d'extension pour mes cancers et pour qui ? Pour mes scorpions. C'est simple que je viens de citer. Un début de semaine extrêmement productif pour faire avancer tout ce qu'on a sur le feu, tout ce qui est en cours pour terminer ce qu'on doit finaliser dans les meilleures conditions possibles pendant que les aspects sont bons. Tout ce qui relie en signes de terre en ce moment est extrêmement stimulant. Donc, il faut conclure. Il faut avancer. Et puis, à partir de mardi, mardi après-midi, le climat planétaire au niveau de ce qu'on appelle la condition solaire change. Change, ça veut dire quoi ? Qui, à partir de mardi après-midi et pour tout le reste de la semaine et puis très certainement encore pendant un petit peu de temps, qui va être protégé par cette influence solaire extrêmement tonifiante, positive, qui donne confiance en soi, qui nous apporte cette chaleur, cette vitalité, cette richesse d'échange et de vie tout simplement ? Eh bien, ce sont mes signes d'air. C'est votre tour. Voilà mes signes d'air. Alors, ça va être extrêmement fécondant, positif, constructif. Pour qui ? Attention, il y en a cinq qui vont être gâtés pour tout le reste de la semaine et puis très certainement, j'en parlerai la semaine prochaine. Qui vont être les vernis en quelque sorte ? Mes gémeaux, mes balances et mes versos, déjà d'entrée de jeu. Et puis, par jeu d'extension, mes lions et puis mes sagittaires. Donc, je le refais. Les cinq vernis pour tout le reste de la semaine à partir du mardi après-midi et on le reverra pendant une longue période. C'est en premier lieu mes balances parce que vous recevez le soleil chez vous. Et quand on reçoit une planète à domicile, quand on reçoit quand elle est chez nous, elle a encore plus de densité et de puissance. Donc, qu'est-ce que ça donne ? Ça donne une sorte de pêche, de vie, de force, de confiance en soi. Voilà sur quoi ça joue. Donc, je vous le refais. Mes gémeaux, mes balances, mes versos, mes lions et mes sagittaires, on arrive dans une période qui vous est extrêmement favorable. Donc, ça va être à votre tour. Enfin, me direz-vous, enfin me diront certains, de bénéficier de ces influences particulièrement stimulantes, porteuses, positives, etc. Voilà pour la toile de fond solaire. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a toujours un tas de petites planètes qui bougent et qui évoluent en permanence. Mercure, le mental, est toujours en balance. Mercure, on l'a vu, c'est la communication. En balance, il prend cette couleur parce qu'une planète, lorsqu'elle passe dans une partie du ciel, elle s'imprègne de la couleur ambiance. C'est une cohérence absolue. L'astro, ça fonctionne comme ça. Depuis l'aube de l'humanité, on sait qu'un enfant qui est né au printemps a plus de force et de densité qu'un enfant qui est né en hiver. Mais en revanche, l'enfant qui est né au printemps a beaucoup de vitalité et de force, mais moins d'endurance que l'enfant qui est né en hiver à une époque de l'année en hiver où on doit économiser l'énergie pour survivre jusqu'au printemps. C'est une sorte de cycle comme ça qui fonctionne et chaque planète qui passe tout au long de l'année dans une configuration qui évolue, ce qui est logique, s'imprègne de la couleur en présence et la redistille pour chacun. Bref, j'aime beaucoup, j'en ai parlé, j'en ai fait tout un laus depuis 15 jours. Mercure en balance, j'adore sa finesse de communication, son élégance, son sens de l'harmonie, son côté finesse poésie, délicatesse relationnelle. Il est encore là, il nous colore collectivement. Si on peut s'en imprégner, on sera tous gagnants. Ça rime. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Vénus, l'amour, l'amour, Vénus. Vénus est en lion, en plein milieu du signe du lion, donc elle rayonne au maximum. Vénus en lion, à qui apporte-t-elle du charme ? Vénus en lion apporte du charme à mes lions, encore une fois, à mes béliers, à mes sagittaires. Et puis, par jeu d'extension, lorsqu'une planète est en lion, elle forme également 60 degrés qui sont des angles extrêmement bienveillants pour qui ? Pour mes gémeaux et pour mes balances. Vous cinq, niveau cœur, le climat vous est propice. Profitez-en pendant que c'est bon. Voilà. Cran du lien, favorisons les rapprochements, partageons, je crois que c'est des ocytocines, enfin des bonnes énergies parce que ça nous requinque et puis c'est extrêmement bon pour le psychisme. Cédit pour Vénus. Mars, ça ne change pas. Il est toujours en bélier. On sait qu'il est extrêmement puissant, dense, tonique dans le signe du bélier, même si en ce moment il est ce qu'on appelle dans une marche rétrograde. Donc, il s'éloigne physiquement de nous sur un plan physique, tout simplement. Mais parce qu'on fait le tour de la Terre et qu'il est de l'autre côté. Donc, on a l'impression qu'il s'éloigne. Bon, pas grave. Il est toujours très puissant. Peut-être a-t-il une sorte de bémol, de ralentissement, comme si on est dans des phases de gestation, de réorganisation pour mieux canaliser son effort. En tous les cas, il est extrêmement productif. Pour qui ? Mars, la pêche, l'énergie, la force vitale, le désir, la volonté, etc. Pour mes béliers, encore une fois, c'est chez vous que ça se passe. Profitez-en. Ça n'arrive pas tout le temps. Là, il est là pendant une longue période. C'est absolument exceptionnel. Mais également pour mes lions, également pour mes sagittaires. Et qui bénéficie de ces aspects avec les angles que j'aime bien, c'est-à-dire les sextiles, mes versos et mes gémeaux. Voilà. La vie est belle. Bon, je n'ai pas beaucoup parlé de mes signes de Terre. En revanche, il y a surtout Jupiter en ce moment, toujours. Mes petits capricornes, parce qu'après, j'ai des petites remarques. Vous ne parlez pas beaucoup de nous ? Vous ne nous aimez pas ? J'adore mes capricornes. Elles sont tellement fiables. Et puis, sérieux. Et puis, on peut leur faire confiance en général. C'est quelque chose que j'ai constaté dans l'échelle de ce que j'ai vécu jusqu'à présent. Il y a des capacités d'endurance, de responsabilité que j'aime beaucoup chez ce signe. Quand le capricorne arrive à trouver des mots un peu plus doux pour exprimer des choses, on est tous contents. Voilà. Mais plein de qualités. Vraiment, je n'ai rien à dire de ce côté-là. Jupiter est sur votre tête en ce moment. Jupiter a repris sa marche directe. Donc, tout ce qui est projet, constructif, c'est le moment d'y aller, de mettre un coup d'accélérateur, de passer la vitesse supérieure. Jupiter est la planète la plus heureuse. Il y a deux planètes heureuses dans le ciel. Il y a Jupiter, la chance, l'état d'esprit optimiste. Et puis, il y a également une autre planète positive, c'est Vénus. Ce sont les deux paramètres sur lesquels on appuie, parce que ce sont des phases, lorsqu'on bénéficie des bonnes influences, qui nous positivent, qui nous permettent de voir la vie du bon côté lorsque c'est Jupiter, et qui nous permettent d'arrondir les angles, de mettre un peu plus de fluidité relationnelle lorsque c'est Vénus. Voilà, c'est des trucs à connaître. Bref. Qui est favorisé au niveau de l'état d'esprit de chance du positif ? C'est mes signes de terre, plein pot, toujours, quand même, je n'allais pas vous oublier. Donc, mes taureaux, mes capricornes et mes vierges, les beaux aspects formés par Jupiter vous protègent jusqu'au 18 décembre de mémoire. Donc là, je ne suis pas prise maintenant, quoi. Bon, il n'y a plus l'influence du soleil, mais il y a quand même Jupiter, qui est quelque chose d'extrêmement fécondant et positif. Voilà, état d'esprit positif, communiquer, optimiser, des bonnes énergies, voilà. C'est notre truc, en fait. Bon, allez, c'était un petit horoscope. Toujours merci pour vos likes, merci pour vos abonnements. Ne vous inquiétez pas, les annuels, je les distille doucement, parce que sinon, ça fait lourd, c'est lourd à charger. Je crois que ça me prend 20 minutes pour charger les trucs qui... Enfin, bref, c'est en cours, je les termine, ils sont faits, ils sont dans la boîte, il faut juste que je les mette en ligne au fur et à mesure. Allez, merci encore, abonnement, les likes, tout ce que j'aime dans la vie. Merci.